Jean-Marie Le Guen, qui est un excellent accordéoniste et qui est l'accompagnateur de Mouloudji, me disait cet après-midi de son bon copain Mouloudji qu'il est une fleur des pavés de Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que ça vous plaît assez? Une fleur des pavés? Ça fait très effet d'inné ça, une fleur des pavés. Avec tout ce que ça peut avoir de vieillir, il a fait une fleur saine et robuste. Je vous remercie parce que sans être un foudre d'alcool auprès des dames, je suis quand même rien d'une fleur des pavés. Vous commencez à pousser tôt à Saint-Germain-des-Prés de toute façon, si vous acceptez un petit peu cette définition. D'être une petite fleur. Marguerite. Si vous voulez, oui. Quel âge aviez-vous quand vous arrivez à Saint-Germain-des-Prés? Je devais avoir 10 ans, 11 ans. J'avais rencontré Jacques Prévert et puis Jean-Louis Barreau. J'habitais chez Jean-Louis Barreau. À l'âge de 10 ans? Oui, à l'âge de 10 ans. Est-ce que c'est Barreau qui vous a fait faire du cinéma puisque c'est le premier médium avec lequel vous avez été en contact? Non, Barreau travaillait, il n'était encore inconnu. Il avait monté Tandis que j'agonise de William Faulkner. Il avait fait un spectacle de mimes et puis il était toujours en train de mimer. D'ailleurs, il était toujours à moitié nu dans son atelier rue des Augustins qui est devenu atelier de Picasso. Voilà. Moi, j'étais à Saint-Germain-des-Prés comme ça, au milieu de tout ce groupe. Est-ce que c'est que vous avez décidé de faire ce métier de comédien? Est-ce que c'était votre premier métier? Ah oui. Non, moi, je ne décidais jamais rien. Je me suis toujours laissé baloté par les courants de l'histoire. À qui vous a donné la première poussée, alors? La première... Comment ça s'est fait? Ah, la première poussée? Eh bien, la première poussée, j'étais dans un... j'étais enfant, j'étais dans un groupe d'enfants où on cherchait à... on cherchait les qualités artistiques de chacun. Enfin, on m'avait dit que je pouvais chantonner, etc. Alors, j'avais chanté dans... je chantais dans les soirées populaires. Et puis, ma première poussée, si j'ose dire, ce fut que je sortis de scène en... parce que je chantais des chansons, mais sans accompagnateur et je prenais toujours trop haut. Alors, je n'arrivais jamais jusqu'au bout de ma chanson. Alors, ce jour-là, ce qui m'a poussé, c'est qu'il y avait Jacques Prévert dans la salle qui m'a vu puis il rigolait tellement qu'il est venu me voir puis il m'a présenté à Marcel Carnet. Et là, vous avez fait votre premier film? J'ai commencé à tourner, alors c'est tout à fait par hasard. Vous avez fait un nom absolument incalculable de films à cette époque. Oui, j'ai beaucoup tourné comme enfant. C'était la mode, les enfants avant-guerre. Pourtant, démographiquement parlant, la France était plutôt très basse. Oui. Mais à ce moment-là, on en avait un fort besoin. On en faisait grande consommation. Oui, oui, oui. Notez qu'en Amérique aussi, il y avait Shirley Thames, Freddy Bartholomew. Il y avait toute une série d'enfants prodiges dont presque des petits nains. Et vous étiez un de ces enfants prodiges. Moi, j'étais un improdige, oui. Alors, la guerre est arrivée, il y avait toujours Saint-Germain. Et là, ça a été une autre poussée, la guerre. Mais ça, ça a été une poussée rude. Plus rude. Oui, très rude, oui. Et là, vous ne pouviez plus faire du cinéma, pour ainsi dire, puisque la production était sérieusement diminuée. Non, je tournais un tout petit peu quand même. Je tournais, mais moi, j'ai eu toujours le malheur. À chaque fois que je faisais un grand film, un rôle important, je suis tombé immédiatement dans la figuration. J'ai toujours mis trois, quatre ans à me remettre de chaque rôle. Ce qui fait que ma carrière a toujours passé, était très montagne russe. Vous étiez toujours à la recherche du maître enceinte qui vous donnerait votre chance. Oui, moi, je ne recherchais pas. J'attendais qu'on me prenne et j'attendais très longtemps. Je m'empresse de vous le dire. Et en attendant, vous écriviez. Oui, par hasard. Encore là, tout à fait par hasard. Comme je... En 39, j'avais fait la connaissance de... J'étais au cours de Charles Dulin. Et il y avait là une demoiselle qui connaissait M. Jean-Paul Sartre et dont on ne parlait pas du tout, d'ailleurs, en France, mais qui avait écrit La Nausée et Le Mur. Et je fus présenté comme ça par hasard à Jean-Paul Sartre. D'ailleurs, je m'étais insulté avec lui, mais par rapport à cette jeune femme, parce qu'on ne se connaissait pas. Ah bon ? Oui, il m'avait traité de puceau. Ça ne vous plaisait pas ? Je ne savais pas. Je l'avais traité d'intellectuel fatigué. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Enfin bref, et puis il m'avait donné à lire La Nausée. Moi, je n'avais pas du tout aimé ça. J'étais à l'époque des trois mousquetaires et des choses comme ça. Et vous ne jouiez pas à la scène à ce moment-là ? Non, non. Enfin bref, voilà. J'ai commencé à écrire parce que je connaissais Simone de Beauvoir et Sartre, alors j'ai voulu les épater un peu, puis j'ai écrit. Et vous vous retrouviez dans les cafés de Saint-Germain ? Oui, c'était en 40, ça. Oui, de 40 à 44, je peux dire que j'avais vraiment vécu uniquement dans les cafés. Mais je crois que ça tenait au fait que rien n'était chauffé. Peut-être les cafés, puis enfin le fait de l'accumulation de toute cette chaleur humaine, ça finissait par produire une chaleur animale très intéressante. Et vous écriviez là, assis à une table ? Ah oui, on était des tripotés à écrire. On écrivait beaucoup pendant la guerre. Vous ne vous gêniez pas mutuellement ? Je ne parle pas du bruit des plumes évidemment, mais enfin les conversations, un demi, un pastis. On finissait par s'y habitués, on était comme sous une cloche à plongeurs, comme ça, chacun faisait son petit message. Et vous avez écrit Enrico à ce moment-là ? Oui, en 1940, 1940. Qui a été votre premier ouvrage ? Oui, ça a été le premier. C'est paru qu'en 44 d'ailleurs. Et il y en a eu combien depuis ce temps-là ? Ben, le premier, Enrico, ça a eu du succès, un succès de scandale d'ailleurs. Je me suis fait insulter à moitié, puis... Pourquoi ? Je ne sais pas, comme ça, parce qu'on trouvait que l'histoire était un petit peu... Les gens pensaient que c'était une histoire fausse. Moi, je disais qu'elle était fausse. En vérité, elle était vraie. Mais comme elle était assez violente, je ne disais pas qu'elle était autobiographique. Alors, mon second livre, après, n'a eu aucun succès, et la suite non plus. Mais enfin, j'ai continué à écrire, je persévère. Bravo. Vous avez fait plusieurs très jolies chansons, dont Le Mal de Paris, qu'aime beaucoup Françoise Faucher. C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. Immédiatement après la guerre, il y a eu ce boum Saint-Germain-des-Prés. Et comment ça s'est produit ? À ce moment-là, est-ce que vous avez commencé à chanter ? Ah non, non, je ne chantais pas, non. J'étais toujours comédien qui ne travaillait pas beaucoup, alors je faisais des tas de métiers. J'ai fait beaucoup de marchés noirs pendant la guerre, comme beaucoup de gens. Et puis… Est-ce qu'il fallait en faire pour vivre, pour subsister ? Oh, je crois que tout le monde, à peu près, a fait du marché noir et a participé aux murs de l'Atlantique. C'est obligatoire. Mais… Les murs de l'Atlantique, oui. Mais oui, oui, parce que je pensais… On aurait dû arrêter la moitié de la France, à la libération. Nous avions tous été obligés de participer tant bien que mal. Oui, en 45, Saint-Germain-des-Prés, oui, brusquement, mais je pense que ça devait… Après chaque guerre, il y a toujours un quartier qui l'emporte sur les autres. En 18, c'était Montparnasse. Et en 44, ça a été Saint-Germain-des-Prés. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Mais enfin, c'était dans l'air. Alors, vous aviez déjà écrit, vous faisiez des chansons, vous chantiez, vous étiez comédien, vous avez commencé à peindre ce moment-là. Non, je n'avais jamais chanté, non. Vous n'aviez pas encore chanté ? Je n'avais jamais peint, non. Non, en 47, après je vous dis tous ces grands rôles qui m'emmenaient à la figuration à chaque fois, à un moment, je n'avais rien à faire, alors j'ai dessiné. Je connaissais, j'avais fait un jour un concours avec Odiberty, l'écrivain, celui qui ferait le… on avait fait un concours, savoir qui dessinerait le mieux. Et j'ai fait ce concours. Je crois qu'on n'a pas gagné, personne n'a gagné, mais enfin, ça m'a donné le mieux. Un jour, tu verras, on se rencontrera, quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons, et nous nous sourirons, et la main dans la main…